Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je me trouve avec vous en ce moment, j'avais vraiment envie et besoin de vous parler, de faire un point avec la situation actuelle qu'on voit qui se déroule devant nos yeux dans le monde. Cette situation qu'on peut nommer de guerre actuelle et tout ce que ça réveille, mais cette situation, elle n'est pas nécessairement nouvelle parce que depuis plus de deux ans qu'on vit dans l'incertitude, dans une forme de tension, de stress. Et ce qui peut arriver dans ces espaces, c'est que notre attention est beaucoup tournée vers la survie, vers la problématique. Et c'est pas qu'il faut ignorer ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui se passe, oui, c'est vraiment des conflits de tout genre, que ça soit ici, proche de chez nous, que ça soit dans nos foyers, que ça soit dans notre cœur ou que ça soit au niveau planétaire. C'est pas qu'il faut ignorer ce qui se passe à l'extérieur. Mais quand notre attention et toute notre énergie est dirigée dans les espaces, on peut dire, de problématiques, que ce que ça fait, c'est qu'en dedans de nous, on maintient des réactions automatisées en lien avec comment réagir dans la survie, soit dans la fuite, soit même dans le déni ou soit dans le combat. Et dans ces espaces, on oublie qu'on crée avec ces espaces. Puis quand je parle de cela, c'est pas du tout dans le sens de se sentir coupable que quand on a des états de tension, des états de conflit, des états de guerre en dedans de nous ou à l'extérieur de nous, c'est pas de se sentir coupable. Puis quand je parle de guerre, la guerre prend toutes sortes de formes. D'ailleurs, dès que nous sommes dans une lutte à l'intérieur de nous, ce qui est après au correct et pas correct, on se trouve dans une forme d'un état de guerre parce que là, il y a une lutte intérieure. Bien sûr, ça peut aller dans des dimensions beaucoup plus intenses et beaucoup plus violentes que ça cause des dégâts très importants, mais en même temps, quand c'est au niveau subtil dans nos pensées, dans nos attitudes, on ne le voit pas nécessairement de suite. Et ce qu'on oublie, comme j'étais en train de mentionner, c'est que nous avons tendance à créer avec ces espaces. Quand je dis créer, c'est-à-dire que notre énergie devient cela, nos pensées deviennent cela, notre vision, notre regard sur la vie devient cela. Alors, et on peut dire qu'on porte des lunettes et on voit le monde avec ça. À l'intérieur de nous, on habite ces états. Alors, bien sûr, ce que ça fait, c'est que ça nous donne accès à ce type de création qui va faire quoi? qui va drainer notre énergie, qui va nous mettre vraiment dans un espace de lourdeur, dans un grand espace de poids, de lourdeur. Et que cette lourdeur va créer autant la tension en nous, le stress, comment l'impatience, ça peut créer en nous beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Et toutes sortes de peurs où on peut devenir surprotecteur, on peut devenir qu'on veut contrôler l'une ou l'autre. Et tout ça, c'est que nous sommes en train de créer avec cette, on peut dire, ce niveau d'énergie et ce niveau de construire notre monde avec quoi? Avec une forme de pollution, mais qui est très puissante. Et vous savez, depuis la nuit du temps, on parle de l'amour. Et depuis la nuit du temps, on parle que l'amour guérit, qu'en étant dans l'espace d'amour, que ça peut changer, transformer, transmuter. Et souvent, c'est juste de la philosophie. Et on dit, oui, l'amour, oui, l'amour. Mais en même temps, vous savez que je parle beaucoup de la science, de la physique quantique. Je suis formatrice de l'Institut HeartMath également. Et que les connaissances qu'on a de plus en plus en lien avec ce qui se passe dans le cœur. Et c'est quoi le cœur? Il y a l'organe physique, mais il y a aussi une autre dimension du cœur qui est l'énergie et même une place juste à côté du cœur qui est le thymus, que maintenant, la science peut identifier des connexions neuronales des neurones, justement. Et les neurones, ça ne se trouve pas juste dans le cerveau, ça se trouve aussi dans le cœur. Et si vous observez dans votre quotidien qu'on nous sommes dans un état de tension, qu'est-ce qui se passe? Et vous sentez votre cœur, vous sentez votre corps et vous voyez que cette tension est vraiment à un impact important, ce qui affecte votre pensée, ce qui affecte votre réaction. Maintenant, est-il possible de se mettre dans cet espace d'amour? D'amour, je ne parle pas ici de l'amour romantique. C'est quoi l'amour? En fait, on peut dire, quand on est dans un état de paix intérieur, il y a comme toutes les tensions qui relâchent et on a accès à un autre espace en nous. Quand on est dans la peur, c'est beaucoup le stress qui est présent, la contraction. Puis quand on est, on peut dire un espace d'amour, mais là, c'est tout qui se relâche. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous amène dans un espace d'expansion. Alors, en cette période, et on se rapproche aussi beaucoup de l'équinoxe, le mois de mars que je vous parle en ce moment, nous sommes au début du mois de mars. En lien avec le rythme de la Terre aussi, c'est un espace idéal pour qu'on puisse suivre ce rythme. Et le mois de mars, j'ai préparé différentes, on peut dire, activités, et c'est surtout des moyens pour vous, pour qu'on puisse aller se connecter au lieu d'être dans juste l'insécurité, l'inconnu, ce qui est vrai à l'extérieur. Mais si, en dedans de moi, je suis dans cet état de tension, mais je veux faire face à l'extérieur dans l'attention. Alors, si je me mets dans un état de relâchement et aussi dans un état d'expansion, mais je veux faire face à ce qui est entre guillemets et je veux voir l'extérieur avec ce qui m'habite en dedans de moi. Alors oui, je vous ai préparé différentes opportunités de se retrouver, il y en a qui sont en ligne, des événements qui sont en ligne, ça va être pour l'équinoxe et jusqu'à Pâques, mais je vais vous parler de ça dans une autre vidéo pour vous expliquer vraiment comment je vais faire ça. Ça va débuter à l'équinoxe qui est dimanche le 20 mars jusqu'à Pâques, mais je voudrais vous parler maintenant d'une retraite que je donne prochainement et qui est vraiment et purement en lien avec la semence d'amour et comment installer dans cette période vraiment des intentions qui vous amènent à amener cette expansion en dedans de vous. Et la retraite, ça se donne en présentiel dans un endroit et qui va avoir lieu, justement, je vais juste ici vous mettre une image de cet événement-là, qui va avoir lieu le 25, 26, 27 mars et la thématique, c'est « Semences d'amour, choisir ce qui fait fleurir votre cœur ». Et cette retraite, comme vous le savez, mes retraites sont très particulières parce qu'on a autant la partie enseignement, la partie même qui amène un processus en dedans de vous, il y a la partie, on peut dire, psychologique, il y a la partie méditatif, il y a la cohérence du cœur, il y a également les méditations, il y a des espaces vraiment pour faire une réflexion pour vous retrouver. Et avant la retraite, je donne également ce qu'on appelle deux jours de VIP, un peu pour les différencier de la retraite, qui sont juste avant, c'est-à-dire c'est le 24 et le 25 et la retraite débute le 25 mais le soir. Mais le 24-25, c'est un atelier, on peut dire, une quête de vision symbolique qui précède, excusez-moi, qui précède la retraite et la thématique, c'est « rééveil de l'amour ». Alors, et ça va, c'est comme une préparation justement, j'appelle ça comme une quête de vision symbolique pour aller dans la thématique. Et ces deux événements qui s'en viennent, vous pouvez avoir accès à toutes les informations et comment aussi vous pouvez vous inscrire. Je trouve que le mois de mars est vers cette période qu'on débute juste après l'équinoxe. C'est vraiment une période propice pour se retrouver et se retrouver dans l'espace de cette reconnexion avec le cœur. Pourquoi? Parce qu'à travers le cœur, on arrive à contacter la foi. La foi, pas dans la foi de l'extérieur, mais quand on arrive dans le cœur et on a cet espace, on peut dire d'apaisement et d'expansion, d'ouverture, alors notre regard, notre attitude et même notre biochimie se transforment et nous mettent disponibles à recevoir. Et ça me fera un grand plaisir de vous accompagner à travers cette démarche. La retraite et la VIP, s'il y en a parmi vous, que vous pouvez être présents dès jeudi parce que ça fait vraiment une différence importante. Mais sinon, c'est à partir de vendredi soir, vous avez l'information et par la suite, qu'on vous inscrivait une semaine avant, on vous envoie même les détails de quoi apporter et pour vous préparer pour cette retraite. Je trouve qu'en ce moment, sur la Terre, avec tout ce qui se passe, c'est vraiment important de se retrouver, se retrouver en soi, puis en plus de retrouver l'espace qu'on puisse retrouver en soi, puis être accompagné en groupe. Comme vous le savez, en ce moment, je ne donne pas beaucoup de groupes en personne, alors je vous invite à profiter pleinement, puis moi, je serai très heureuse de vous retrouver. Et pour compléter, j'aimerais ça qu'on a une pensée pour tous les êtres sur la Terre qui sont en grand besoin, et je pense toute la Terre entière qu'on envoie une pensée d'amour à tous les êtres. Et je vous remercie de faire partie, d'être là à m'écouter même maintenant, jusqu'à ce dernier mot que je vous adresse de tout mon cœur. Namasté. Sous-titrage ST' 501